Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le tutoriel d'installation de Emergency Lightning System pour LSPDFR sur GTA V. Alors je vais d'abord vous présenter comment on installe le mode en lui-même, donc Emergency Lightning System, ELS pour faire plus court, qui se trouve sur la plage de lcpdfr.com. Une fois que ça se sera fait, je vous montrerai comment installer un véhicule qui est compatible ELS, parce qu'une fois que vous aurez installé ELS, les véhicules de base ne fonctionnent pas avec ELS, il faudra des véhicules compatibles ELS, donc ils ont la mention ELS dans leur titre. Donc ici ce sera un chevrolet Tao de la police. Et ensuite dans une deuxième partie de vidéo, je vous montrerai comment modifier les fichiers de configuration pour avoir les touches que vous voulez sur votre ELS, pour activer les lumières, des choses comme ça. Donc on va commencer par l'installation du mode en lui-même. Donc tous les liens de tous les sites et tous les plugins, tous les scripts que j'utilise seront dans la description. C'est très important ça, c'est comme ça vous vous allez retrouver plus simplement. Donc ELS, vous cliquez sur télécharger ce fichier. Je rappelle que avant de pouvoir installer spdfr ou choses comme ça, il vous faut une version officielle de GTA V. Donc vous déchargez, vous prenez la dernière version, donc la version 1.05, vous cliquez sur télécharger, vous faites le captcha, vous pouvez avoir des choses qui apparaissent si c'est pas, si vous êtes, enfin si la vérification n'a pas pu être abouti, vous aurez des images, vous devrez cliquer. Alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Donc voilà, vous cliquez sur télécharger, ça ira dans votre dossier téléchargement et vous l'ouvrez depuis là. Moi je l'ai déjà ici, donc je vais l'ouvrir. C'est un fichier point rare. Une fois que vous l'avez ouvert, il va falloir que vous alliez dans la racine de votre jeu. Donc hop, voilà. Pour ceux qui sont sur Steam, vous allez dans votre disque C, Program Files, X86, Steam, Steam Apps, Common et GTA V. Là vous êtes dans la racine de votre jeu. Pour l'installation, donc moi ce que je vous conseille, c'est toujours d'ouvrir, alors il n'est pas bien sûr, si. Alors s'il n'est pas là, cherchez-le sur la page de lcpdfr, je parle du readme. Donc là vous avez, vous l'avez, la basic installation. Donc il vous faut script hook, il sera dans la description. Vous pouvez cliquer ici si vous voulez aussi. Il ne faut pas, bien sûr, n'aller surtout pas en online avec. Vous risquez de vous faire bannir. Donc là voilà, il vous dit de placer els.asi, els.ini, le dossier els, advancedhook5.dll dans la racine de votre jeu. Donc en fait, vous allez faire Installation File, GTA V, vous prenez tout ça et vous balancez tout ici. Alors moi je ne vais pas le faire encore une fois parce que j'ai tout déjà dans mon dossier. Donc vous voyez, els.log, ça se crée après que vous avez lancé le jeu. Donc vous avez le INI, le ASI, le dossier els et vous avez advancedhook.dll qui est ici. Voilà, le reste se crée quand vous lancez le jeu. Donc vous avez juste à les faire glisser et ils vont se mettre automatiquement dedans. Voilà, donc là déjà vous avez installé els, vous n'avez plus rien à faire. Els est installé, tout fonctionne bien. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est dans ce fichier là que vous allez installer vos fichiers véhicules pour que ça fonctionne. Je vous expliquera après. Donc cette fois, on va se retrouver pour l'installation du véhicule en lui-même. Donc c'est un véhicule qui va remplacer le véhicule FBI2. Donc là, pareil, vous cliquez sur télécharger ce fichier. La mention els est toujours dans le titre, enfin du moins sur lspdfr.com. Vous passez le captcha, vous cliquez sur télécharger. Vous allez avoir un petit décompte de 5 secondes ici. Et une fois que le décompte sera fini, vous allez avoir... Voilà, la page de téléchargement qui s'affiche, il va télécharger. Alors c'est un peu long. Je vous avoue que là, une minute, c'est un peu long pour un téléchargement. Donc il va apparaître soit dans votre dossier de téléchargement, soit sur votre bureau. Pour ceux qui ont configuré sur le bureau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Et puis on se retrouve quand j'ai fini de télécharger le fichier. Voilà, le fichier est fini de télécharger. Donc vous pouvez aller le retrouver. Je vais retourner sur la page, comme ça on aura si jamais la page ouverte. On va aller dans les fichiers téléchargement. Et il est ici. Donc on va le mettre sur le bureau. Voilà. Hop. On ouvre le fichier .rare. Donc là vous voyez que vous avez pas mal de choses d'ailleurs. C'est bien comme ça, ça va vous rappeler comment on installe un véhicule. Donc il y a du méta. Là vous avez des différents types de configuration. Donc ELS configuration, c'est pour les couleurs bleues. Les blue light. Si jamais vous les voulez. Ce qui n'est pas mon cas. Parce que moi je vais rester sur du rouge et bleu. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir Open 4. Alors ça on en a plus besoin. On va l'éconiser. Ouvrir Open 4. Parce qu'il va vous permettre d'installer votre véhicule tout simplement. Donc vous ouvrez Open 4. Voilà. Vous passez en edit mode. C'est pour pouvoir le modifier. Et vous allez ouvrir le readme. Alors le readme c'est toujours très important. C'est ce qui fait, ce qui va vous expliquer où installer quoi. Voilà. Donc là vous avez l'installation du véhicule. Alors, il nous dit quoi ? Il nous dit d'installer le véhicule meta. On veut enfin un peu ça. Voilà si on le veut. Alors en fait c'est installation du véhicule meta si on le veut sur le slot du FBI 2. Donc nous c'est notre cas. Là il nous donne l'endroit où on doit aller pour installer ça il me semble. Alors c'est pas très clair son truc. Et le véhicule, le véhicule s'installera dans le truc qui donne ici. Donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va aller dans l'installation du véhicule. Donc tout ça c'est normal. Voilà. Le dossier mode. Toujours le dossier mode. Update. X64. DLC pack. Et il nous dit de l'installer dans 11NG, 12NG ou 13NG. Donc moi j'ai déjà 13NG de Mi. Donc on va l'installer ici. Et ensuite il vous dit d'aller dans DLC.RPF. Vous voyez ici. X64. Level. GTA 5. Et véhicule.RPF. Là vous allez chercher FBI 2 pour savoir s'il y en a. Donc là il y a FBI tout court. Donc on va en fait juste rajouter le véhicule. Donc vous prenez les trois fichiers du véhicule. Et vous les glissez tout simplement ici. Voilà. Là votre véhicule est installé. Vous vérifiez en faisant FBI 2. Voilà. Il s'affiche. Vous pouvez ouvrir les fichiers si ça vous fait plaisir. Pour vérifier si le véhicule est bien installé. Là c'est le cas. Donc là on ferme. Ensuite. Et c'est là que ça va se corser un peu. C'est pour installer le véhicule.meta. Qui est ici. Que je devais d'ailleurs mettre sur mon bureau. Pardon. Et donc je vais modifier le nom. Vous allez voir pourquoi après. Je vais enlever un S. Donc le véhicule.meta serait dans. Mode. Update. Hop. On ferme ça. Alors il ne l'a pas bien sûr. C'est quoi ça ? C'est parce que c'est pas celui-là. C'est celui-là. Mode. Update.RPF. Command. Data. Levels. Et GTA 5. Donc là. Hop. On enlève ça. Vous avez votre fichier véhicule.meta. Que moi j'ai déjà modifié. Puisqu'il n'y a plus le encrypted ici. C'est pour ça que j'ai modifié le nom. C'est pour pouvoir modifier moi-même. Alors. On ne va pas. Hop. On va prendre ça. Hop. Voilà. Et on ouvre les deux. Donc là on a. Le fichier que je vais mettre dans mon. Euh. Dans mon dossier open4. Et le fichier qui va me permettre de faire la modification. Donc. Il va nous falloir. Le. La partie FBI 2. Donc là je suppose que. Elle n'y est pas. Si. Parfait. Elle est de base. Donc on va juste avoir à remplacer. Hop. Voilà. Alors vous allez copier. Tout ce qui est en dessous. Enfin. A partir de la ligne. Item ici. Sans la barre. Juste item. Et vous descendez. Jusqu'au véhicule. Suivant. Euh. Pour ceux qui n'ont pas. Le. Déjà modifié. Le véhicule.meta. Qui est dans le dossier. Vous pouvez directement. Glisser le fichier. Euh. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous arrêtez ici. Avant la felon. Vous faites. Control C. Ou copier. Voilà. Vous allez dans votre fichier ici. Donc là je suis directement. Je vais sélectionner ça. Je fais la même chose. Euh. Jusqu'à. La felon. Je m'arrête ici. Et là je fais. Control V. Ca va juste copier. Ce que je viens de coller. Et donc. Le. Euh. Vehicule.meta. De mon fichier. Vous. Faites une petite sauvegarde. Toujours. On va voir. S'il n'y a pas une autre. Partie à modifier. Donc là. Vous voyez. Il y a une autre partie à modifier. Euh. On va vérifier là. Quand même. FBI 2. Suivant. Voilà. Donc là. On voit. Que c'est strictement. Le même fichier. Ah non. C'est pas strictement. Le même fichier. Donc vous voyez. Il faut toujours vérifier. Donc vous prenez ça. Hop. Contrôle. C. Ou copier. Et vous faites. Contrôle. V. Ou coller. Voilà. On vérifie. Jusqu'à avoir. Jusqu'à plus avoir. De. De doute. Donc vous voyez. On remonte. Sur les fichiers. Que j'ai déjà modifié. Donc on a plus besoin. Ici. On va faire. Enregistrer. Ou. Contrôle. S. Pour ceux qui connaissent. On peut donc fermer. Et. Là. Votre véhicule. Point meta. Est prêt. Donc vous allez le reglisser. Ici. Hop. Voilà. Il a monté. Il est monté en taille. Vous avez vu. Pour ceux qui. Donc. Ce que je disais tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont. Pas modifié. Leur. Véhicule. Tout ça. Tout ça. Prendre votre véhicule meta. Et le glisser ici. Voilà. C'est tout. Ça vous modifiera. Et ça vous. Vous mettra. Votre nouveau fichier. Donc ça. On peut le supprimer. Voilà. Ensuite. Alors là. Vous avez. Tout. Euh. Les. Toutes les modifications. Vous pouvez rajouter. Oui. Ça. C'est des textures. Si vous voulez. Euh. Silver Sign. Vous avez. Le LS Configurator. Donc là. C'est vraiment. Ce qui va permettre. À ELS. De fonctionner. Donc là. Il vous faut aller. Dans votre dossier. Euh. GTA 5. Donc. Votre racine du jeu. Là. Vous avez installé. ELS. Vous allez. Dans. ELS. Pack Default. Et ici. Vous allez prendre votre fichier. FBI. Ix. XML. Je vais y arriver. Et vous le glissez. Ici. Voilà. Là. Vous avez. Votre LS. Qui devrait fonctionner. Là. C'est pour la version. Avec les bleus. Tout simplement. Parce que vous avez. La possibilité. D'avoir. Les lumières. Toutes bleues. Ou. Rouges et bleues. Enfin. De base quoi. Avec le blue light. Ici. Que vous pouvez remplacer. Vous pouvez avoir. Des toolbox. Là. C'est pour la personnification. Personnellement. Je ne touche pas. Moi. Je prends le véhicule de base. Je ne m'embête pas. Plus. Donc. Voilà. Vous avez. Là. Globalement. Fini. Parce que l'installation. Ne comprend que ça. C'est pas un véhicule. Très difficile à installer. Donc. On va pouvoir fermer. Tout. Ça. Normalement. Tout est bon. Alors. Maintenant. Je vais vous expliquer. Comment. Modifier. Le. Ma page. ELS. Alors. Ça. On n'a plus besoin. On va fermer. Voilà. On va. Retourner. Pardon. Je suis pas malade. Dans. Mon fichier. De GTA V. Avec ELS. Voilà. On va ouvrir. Et. On va ouvrir. Cette fois. La documentation. Donc. Vous avez. Les contrôles. De base. L'extra. Un extra. Et. Vous avez. Le user guide. Pour vous expliquer. Comment fonctionne. ELS. Donc. Nous. On va ouvrir. Default. Contrôle. Qui est un fichier. PDF. Assez gros. D'ailleurs. On attend. Qu'il s'ouvre. Ici. On va retourner. La racine. Et. Non. Oulala. Qu'est ce qui me fait. Voilà. C'est bon. Il est ouvert. Donc. Vous avez les contrôles. Par défaut. Ici. Jusque là. Pour. Modifier votre. Enfin. Pour utiliser. ELS. Donc. Là. C'est les contrôles. Par défaut. Et. Avec. La manette. Pour ceux qui jouent. A la manette. Et. Là. Vous avez. Tout. Les. Tout. Ce qui est. Modification. De touches. Alors. Comment ça fonctionne. Vous allez. Devoir. Aller. Sur. Voilà. Et. Vous avez. Donc. Les. Donc. Light. Flash. Blabla. Vous avez. Tout. Toute. La description. De ce que ça fait. C'est ici. C'est ici. Tout ceci. C'est. Les modifications. Alors. Ça. Je ne vous conseille pas. D'y toucher. C'est. La puissance. De. La luminosité. Là. Vous avez. L'audio. Et. Là. Vous avez. Les modifications. De contrôle. Donc. Vous voyez. Qu'on retrouve. Resume. Toggle. Lstg. Il est ici. Vous avez. En plus de ça. Si vous voulez. Mettre. Comment dire. Mettre. Touche. Contrôle. Donc. Là. Ici. C'est alt. Vous voyez. Mais. Ce sera. A vous. De l'activer. Ou pas. Dans les configurations. Je ne sais. Trop. Où c'est. Normalement. C'est. Je crois. C'est celui-là. Hello. Contrôleur. Qui vous permettent. De modifier les touches. D'abord. Des touches. Modificatrices. Donc. En fait. Tout simplement. Comment ça fonctionne. Vous allez avoir. Ici. Un numéro. Donc. Un chiffre. Un nombre. Qui correspond à. Une touche. Sur votre. Clavier. Par exemple. La touche. Entrée. C'est la numéro 13. Ici. Par exemple. Le 74. C'est. La touche J. Voilà. J'ai fait. Une bêtise. Hop. C'est la touche J. Donc. Voyez. Que. Toggle. LSTG. Qui. Change. Le. Niveau. De luminosité. C'est 74. Donc. Dès que j'appuie sur J. Ça passera. De warning. A. Première partie de lumière. En fait. Si vous voulez. Je vous montrerai. Quand on sera en jeu. Donc. Vous avez aussi. 187. Enfin. Voilà. Vous avez compris. En fait. C'est l'idée. De. Votre touche clavier. Donc. 187. C'est la touche égale. Là. J'ai déjà modifié moi-même. De base. C'est pas ça. Donc. Une fois que vous avez fini. Ça. Vous enregistrez. Enfin. Que vous êtes content. De votre truc. Vous pouvez fermer. Et. On se retrouve. Tout de suite. En jeu. Donc. On se retrouve. En jeu. Donc. Pendant. L'écran. L'écran de chargement. Je vais en profiter. Pour. Préciser. Quelques petites choses. J'ai déjà dû. Sûrement. Le dire. Juste avant. Mais. Il vous faut. Une version. Officielle. De GTA. Pour que. Tout ça fonctionne. Naturellement. Il vous faudra. également. Script hook 5. Qui sera. Dans la description. Normalement. Aussi. Je devrais pas l'oublier. Et. Bien sûr. Une machine. Qui puisse faire tourner. Tout ça. Il y a beaucoup. De gens. Qui ont des problèmes. Justement. Parce que. Quand ils installent. L'SPDFR. Ils ont. Leur machine. Qui s'est configuré. Automatiquement. Sur les graphiques. Par exemple. Vous avez une machine. Qui peut faire. Tourner votre jeu. En élevé. Et vous rajoutez. Des scripts. Vous rajoutez. Des véhicules. Vous rajoutez. Beaucoup de choses. Qui vont prendre. Beaucoup de mémoire. Et votre jeu. Pourra plus faire tourner. En même temps. L'SPDFR. Avec des graphismes. Avec des véhicules. Qui prennent beaucoup. Qui prennent beaucoup. De mémoire. Donc à ce moment là. Il faudra baisser les graphismes. Donc il y a beaucoup. D'erreurs. De plantage. Dues à ça justement. Après. Plus vous avez. De scripts. De plugins. Et de véhicules. Et plus vous avez. Le risque de plantage. Parce qu'il peut avoir. Des problèmes de compatibilité. Entre modes. Entre véhicules. Des choses comme ça. Moi ça m'arrive. Assez souvent d'ailleurs. Donc je pense. Que j'ai dit. Toutes les petites précisions. Que j'avais à faire. A noter également. J'ai peut-être déjà dit aussi. Que. Seuls les véhicules compatibles. L'S. Peuvent fonctionner avec L'S. Sinon je vous invite. A acheter. A acheter. N'importe quoi. A installer. D'autres modes de lumière. Pour les autres véhicules. Qui ne sont pas compatibles L'S. Par exemple. Vous avez. Si je me souviens. De son nom. A celui là. Il y a. Emergenti strobe. Qui est un très bon. Mode. De luminosité. Pour les véhicules. Qui vous rajoute. Oui. Guanging. Et tout ça. Qui est vraiment pas mal. Et qui. Apparemment. N'a pas de conflit. Avec L'S. Donc c'est plutôt bien. L'S. Il a le. Oui. Guanging. Guanging. Des phares. Automatiquement. Vous verrez. Quand je vais vous montrer. Comment ça fonctionne. Un peu. En jeu. Alors je vais pas vous expliquer. Parce que je suis pas un pro de L'S. Non plus. Exactement tout. Je vais vous expliquer. Les bases. Que moi je connais. On va dire. Après déjà. Pas mal. Parce que j'ai encore. Un peu de mal. Avec la prise en main du mode. Je vous l'avoue. Par contre. Le chargement. Est un peu long. Et. Sans m'inquiète. Donc à la limite. Ce que je vais faire. C'est faire une petite coupure. Et je vous reprends. Une fois. Que. Je suis. Dans le. Dans le jeu. Et je vous épargnais. L'attente. De chargement. Donc à tout de suite. Donc voilà. On se retrouve. Dans le jeu. Donc moi. J'ai fait spawner. Le véhicule. Vous la voyez. Juste ici. Donc ça a fonctionné. L'installation. Et bonne. J'ai testé un peu. Pour voir. Ce que ça a donné. Heu. Beaucoup de personnes. Me demandent. Comment faire spawner. Un véhicule. Alors. Vous avez. Soit l'option. Vous installez. Un plugin. Qui vous permet. De faire spawner. Des véhicules. Soit. Vous allez. Dans la. Commande. La console de commande. De rage. Et vous tapez. Spawn. Et le nom du véhicule. Donc. FBI. Et là. Vous avez deux. Hop. Vous faites. Ça. Et vous l'avez. Il spawn. Voilà. Donc là. On l'a en blanc. Ou on l'a en noir. Ce sont des skins de base. Il me semble. Après. Vous pouvez éventuellement. En rajouter par dessus. Si vous en trouvez. Heu. Donc. Nous. On va utiliser celui là. Que j'ai commencé. Donc. Vous montez dans votre véhicule. La première chose. Que vous avez. Alors. Moi. Il s'affiche tout seul. Pourquoi ? Parce qu'en fait. Quand j'ai déjà ouvert. Pour voir. Si ça fonctionnait. Heu. C'est pour moi. Control. P. Hop. Vous voyez. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Ça vous permet de voir. Quelle touche. Je vais faire quoi. Donc. La première touche. Que j'ai moi. C'est la touche. Pour. La luminosité. Donc. Je vais appuyer. Une première fois. Sur J. Vous voyez. Hop. Donc là. C'est les warnings. Entre autres. Vous avez le warning. Vous voyez. Ca allume. Les phares. Blancs. A l'avant. Et. La petite. Le piotte. Juste en haut. Du frein. Donc. Voyez. En bas. Ce qui s'affiche. Et ce qui s'allume. Vous pouvez ensuite. Appuyer. Une fois de plus. Sur J. Par exemple. Pour tout arrêter. Et après. Vous avez. Les différents modes. Alors. Il me semble. Que c'est ça. Alors. Il y a qu'un mode. Bien sûr. A moins. Que ça soit. Comme ça. Donc là. Vous avez. Tout qui s'allume. Tout seul. Vous avez aussi. Pour moi. C'est. Alt. J. Qui me permet. De. Désactiver. Au fur et à mesure. Les choses. Donc là. Il n'y avait qu'une chose. Qui est allumée. Ce sont les. Feux. Que vous voyez. Juste là. A l'avant. Si je fais. Alt. J. Il y a tout qui est éteint. Vous avez tout allumé. On allume. Au fur et à mesure. Des choses. Donc là. Ce sont. Les. Des feux. Un peu. Donc ça vous permet. D'avoir différents modes. De luminosité. Euh. Le mode. Le plus lumineux. Etant. Celui là. On va d'ailleurs. Se mettre. Pendant la nuit. Enfin. Le soir. Pour vous voyez. Un peu. C'est pas spawn. C'est n'importe quoi. Euh. Cette date time. On va mettre. 21h30. Voilà. Voilà. Comme ça. Vous pouvez voir. Ce que ça fait. Donc c'est assez lumineux. Euh. Je remarque. Une chose. C'est que ce véhicule. Est très lumineux. Surtout à l'arrière. Vous avez pas trop d'équilibre. Euh. D'ailleurs. A l'avant. C'est pas très lumineux. Et à l'arrière. C'est assez lumineux. Surtout avec les fards arrière. Puisqu'à l'avant. Ce sont juste des trucs blancs. Donc voilà. Euh. Vous avez quoi ? Vous avez le son. Alors. Pour moi. Le son. Il me semble que ce sont les touches. Ici. Voilà. Vous avez différents. Sons. Voilà. Vous avez le son de base. On va démarrer un peu. Qui vous permet d'avoir. C'est le son de base de la police quoi. Vous avez. Le premier son de klaxon. Le deuxième son de klaxon. Et. Vous avez. Vous avez. Le de ton. De la police américaine. Qui est très peu utilisé. D'ailleurs. Après. Vous avez. Différents modes. Qui vous permet de rajouter. Les. Différentes choses. Et vous avez. Un dernier mode. Le mode 6. Qui est le mode. Même mode. Que le mode. Le premier. Enfin. Je n'ai pas vu de différence. Donc. On va laisser ça. Un peu. Après. Vous avez. Différents modes. Euh. Que j'ai pas encore. Vraiment. Creusé. Qui vous permettent. Notamment. De. Rajouter. Des lumières. Il me semble. Euh. De. Vous pouvez faire. De la configuration. C'est à dire. Que dès que vous avez. Sur une touche. Euh. Différentes. Lumières. S'allument. Mais là. C'est vraiment. Des choses. Que j'ai pas. Ah. Putain. De PNJ. De merde. Oh la la. C'est pas possible. Alors. Je suis pas de la police. Parce que je me suis pas mis. Dans le. Le truc. Les plantages. Enfin. Du coup. Ils font pas n'importe quoi. Qui vous permettent. De faire. Une touche. Qui vous permettra. Par exemple. D'allumer. Les. L'option. De l'unisité. Avec l'option. Un. De son. Une autre touche. Qui vous permettra. De mettre. En plus. Le son. Comme ça. Des choses comme ça. Euh. Là. Je vous avoue. Que. C'est pas mon domaine. D'expertise. Puisque. J'ai du mal. A comprendre. Comment ça fonctionne. D'ailleurs. S'il y a. Un youtubeur. Ou quelqu'un. Qui. Qui comprend. Comment ça fonctionne. Et qui veut bien. Expliquer. Euh. Je veux bien. N'hésitez pas. Donc voilà. J'espère. Que cette petite vidéo. De. Présentation. Sur. Comment on installe. Euh. E. L. S. Et un véhicule. Compatible. Vous a plu. N'hésitez pas. A commenter. Vous avez des problèmes. Je peux essayer de vous aider. Gardez à l'esprit. Que je suis pas un professionnel. Non plus. Donc je. Je connais pas tout. Parce que. Il y a beaucoup de personnes. Qui ont tendance à croire. Que. Euh. Je suis meilleur. Que dans les forums. Clairement. Euh. Si vous avez un problème. Que je n'arrive pas à résoudre. A les voir. Sur les forums. Même s'ils sont en anglais. Ils sont bien plus. Poussés. Que moi. J'ai envie de les faire d'ailleurs. Euh. A ce niveau là. Donc voilà. Je vous remercie. D'avoir regardé cette petite vidéo. Quant à moi je vous dis. Merci d'avoir regardé. Et. A la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501